Cette campagne elle tourne un peu en rond, on sait pas trop quoi dire, donc on se jette sur le premier sondage qui arrive. Crédité de 8% dans les sondages. Sondage Soprasteria à la Provence. Et le tout premier résultat du sondage désormais quotidien de LCI avec l'IFOP. Bonjour tout le monde, et pendant tout ce début d'année, très bonne année 2022 à vous, on va s'attaquer à un gros sujet, les sondages. Alors j'ai beaucoup de choses à aborder. On va voir s'il faut faire confiance aux sondages d'opinion ou pas, aux sondages électoraux, comment ils sont fabriqués, comment il faut les lire, quelles sont les erreurs à ne pas commettre en utilisant un sondage, bref, un grand tour de la question. Sauf que, sauf que ça implique que je vous parle de pas mal de notions avant d'aller sur les sujets qui fâchent, et qu'on n'a pas un temps infini. Alors j'ai pensé que je pourrais vous expliquer tout ça en chanson. L'intervalle de confiance. Mais je me rends compte que c'est une mauvaise idée. Alors ce qu'on va faire à la place, c'est que je vais découper la grosse vidéo que j'avais prévue en petite partie, qui sortiront entre aujourd'hui et l'élection présidentielle. Parce que oui, il y a évidemment un lien avec l'actu politique. On va bouffer du sondage jusqu'à l'indigestion, je vous le promets en 2022, alors autant se préparer avec des vidéos d'autodéfense collective qui feront office de Smecta pour nos petits cerveaux un peu trop disponibles pour les Harris Interactive, les Ipsos, les Sofres et compagnie. Ça sortira tous les 15 jours comme d'habitude, mais le début 2022 va être en particulier monomaniaque là-dessus. Aujourd'hui donc, on va s'attaquer à la première de ces notions, l'échantillonnage. Faire un sondage, c'est bien sûr interroger des gens. Mais qui sont ces gens qu'on va aller interroger ? Et surtout, comment est-ce qu'on les choisit-on dit-donc dit-donc ? C'est la question qu'on se pose dans cet épisode de Parlons Chiffres. Donc on va prendre les choses dans l'ordre et pour cette première vidéo de la série, commencer par le commencement. Faire un sondage, c'est d'abord interroger des gens. C'est la définition la plus tarte que je puisse donner. Faire un sondage, pour résumer, c'est interroger une petite partie d'une population afin d'essayer de déterminer ce que la population tout entière aurait répondu si on l'avait interrogé en entier. On prend 1000 personnes et on extrapole sur ce qu'aurait dit la société française dans son entier. Ça tient donc à la fois de la parfumerie et du marketing, puisque le sondage, en fait, c'est l'art de confectionner des échantillons. Et dans cette confection, il nous faut plusieurs ingrédients. En premier, une population générale, qu'on appellera la population mère. Ça peut être, comme dans le cas des sondages électoraux, la population des électeurs français. Mais ça peut être plein d'autres choses. Je sais pas, les femmes de 15 à 25 ans, les hommes ruraux de plus de 60 ans, etc. En fonction de l'objectif du sondage, de la question qui est posée. Ça peut même être autre chose que des gens, puisque la technique de sondage est mobilisée pour plein d'autres trucs, dans plein d'autres disciplines. En géologie, par exemple, quand on pose des sondes dans le sol, et c'est là que ça vient le mot sondage. Et bien là, la population mère, ce sera, je sais pas, la quantité totale de ressources naturelles dans le sous-sol, par exemple, qu'on essaye de mesurer. Deuxièmement, il nous faut une population à interroger, et qu'on appellera un échantillon. C'est avec les réponses qui seront données par cet échantillon qu'on va essayer d'extrapoler les réponses qu'aurait données la population mère. Par exemple, on va faire des projections d'intention de vote si on est dans le cas d'un sondage électoral. Troisièmement, il nous faut des questions à poser à cet échantillon. Ça a l'air con, mais des questions qui soient en rapport avec la question plus générale qu'on se pose sur la population mère. Par exemple, pour qui allez-vous voter en 2022 quand on cherche à savoir qui sera élu ? Ou achèteriez-vous ce délicieux yaourt à la viande si vous fabriquez des yaourts à la viande et que vous cherchez à conquérir des parts de marché ? Taré. Enfin, il faut des gens pour poser les questions. On appelle ça des enquêteurs, et ils travaillent généralement pour des instituts de sondage. Là je mets des gros guillemets parce qu'on verra que cette appellation est en fait trompeuse. Avec tout ça, on peut tenter de fabriquer un sondage. Il faut savoir qu'un sondage a une définition légale, mais ça on y reviendra dans une future vidéo. Retenez juste pour l'instant qu'il s'agit d'une forme d'enquête statistique qui cherche à déterminer certaines caractéristiques d'une population en l'interrogeant seulement un échantillon de cette population. Dans cette vidéo, on va se focaliser sur la deuxième phase de la recette, à savoir comment on choisit les personnes qui vont répondre à notre sondage. Je précise qu'on se focalise ici sur les sondages d'opinion, ce dont on voit les résultats dans les médias, et qu'on va laisser un peu de côté les utilisations de la technique de sondage dans le cas de la recherche scientifique. Parce que oui, on utilise cette même technique, mais un peu différemment. Pour faire court, un sondage d'opinion est réalisé en interrogeant un échantillon dit représentatif d'une population. C'est-à-dire qu'on va sélectionner 1000 personnes environ, c'est le standard, ça peut varier, mais c'est à peu près ça, en s'attachant bien à ce que ces 1000 personnes prises dans leur ensemble aient peu ou prou la même forme que la société. Par exemple, si on prend la société française comme modèle, qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, par exemple que 20,5% des français ont 65 ans ou plus, que 20% sont ouvriers ou ouvrières, ou 27% employés, qu'il y a 52% de femmes, 48% d'hommes, etc. La méthode représentative implique ici que, parmi l'échantillon des personnes à interroger, on retrouve la même proportion de femmes, d'ouvriers, de plus de 65 ans, etc. Donc si on interroge 1000 personnes, ce qui est le standard, je vous rappelle, il nous faudra 520 femmes, 480 hommes, 200 ouvriers, 270 employés, etc. Et c'est ça qu'on appelle les quotas. Dans les faits, les entreprises de sondage retiennent la plupart du temps 4 dimensions pour faire leurs quotas, le genre, l'âge, la profession ou la catégorie socio-professionnelle, et le lieu de vie, urbain ou rural en gros. Pendant longtemps, cette méthode a été fastidieuse, puisque les enquêtes étaient soit faites dans la rue directement, soit par téléphone. Et à une époque où les téléphones étaient fixes, et il n'y en avait qu'un par foyer, je le rappelle aux plus jeunes d'entre nous. Ça impliquait d'embaucher masse de monde pour aller aborder des inconnus dans la rue, ou pour passer des coups de fil toute la journée, jusqu'à avoir les 1000 personnes qui collaient bien avec le modèle. Vous vous doutez bien que, pour que ça colle pile poil avec le modèle, pour que les côtés soient bien remplis, il fallait interroger bien plus de 1000 personnes pour avoir 1000 réponses au final. Voilà comment ça se passait en gros. Les entreprises de sondage faisaient appel à un call center, dont les employés épluchaient l'annuaire. Un annuaire c'est ça, c'est la version antique de ça. Afin d'appeler des gens au hasard en leur demandant leur opinion, leur genre, leur âge, leur profession et leur résidence. Très important pour pouvoir les qualifier. Si à la fin de la journée, vous avez réussi à coller au quota, bravo. Sinon, vous êtes bon pour recommencer le lendemain. Et ce qui est vraiment difficile pour ces travailleuses et ces travailleurs, c'est que nous refusons le plus souvent d'être dérangés au téléphone par leurs conneries de sondage. Le travail dans ces conditions, c'est donc la plupart du temps se faire rembarrer au téléphone. C'était fastidieux, ça rendait fou. Niveau conditions de travail, le call center, vous le savez, c'est comme un entrepôt Amazon, le semi-marathon en moins. Adrien Quatennens a bossé en call center. Usul a bossé en call center. Bref, c'est un job qui énerve les gens. Je parle au passé là, puisque depuis l'avènement en internet, les entreprises de sondage ont trouvé comment remplir leur quota d'une manière plus efficace, plus vite et moins chère. Les panels. Avec les panels, plus de gens ne s'embêter à appeler dix mille personnes pour avoir mille réponses exploitables. Vous connaissez les caractéristiques des personnes qui vont répondre à votre sondage avant même qu'ils ne répondent. Puisque tous les répondants au sondage par panel sont inscrits volontairement auprès d'entreprises spécialisées ou directement auprès des entreprises de sondage comme Ipsos, Opinionway ou Harris Interactive qui possèdent leur propre panel. Pour s'inscrire, il faut renseigner des informations, comme lorsqu'on crée un compte un peu n'importe où sur internet quoi, et les sondeurs connaissent préalablement du coup l'âge, le genre, la profession, le lieu de vie, la situation de famille, pourquoi pas les aliments préférés, les loisirs favoris ou pour qui les personnes qui sont inscrites ont voté aux dernières élections. Les entreprises de sondage n'ont plus qu'à commander un panel de mille personnes répondant parfaitement à leur quota, et l'entreprise spécialisée enverra le formulaire du sondage aux personnes répondant le mieux aux critères en échange d'une petite rémunération, d'une participation à un jeu concours ou contre des bons d'achat. Oui, vous avez bien entendu, les personnes qui répondent à ce type de sondage sont gratifiées, alors c'est pas grand chose, donc on peut pas vraiment parler de rémunération, c'est 50 centimes par-ci, un bon d'achat par-là, mais ça pose tout de même question et à plus d'un titre. Il y a quelques semaines apparu un excellent article de Luc Bronner dans Le Monde, qui s'intitule Dans la Fabrique Opaque des Sondages. Luc Bronner est grand reporter et il a créé une dizaine de faux comptes sur ses sites qui proposent de répondre à des sondages rémunérés, et en 6 semaines, il a répondu en tout à 200 sondages. Il livre dans son article des informations très intéressantes sur lesquelles je me suis largement appuyé pour cet épisode, mais on va s'attarder sur le problème du recrutement des personnes qui répondront aux sondages. Par exemple, pour parler simplement de représentativité, comment s'assurer de pouvoir construire des échantillons véritablement représentatifs quand on va piocher dans un panel, c'est-à-dire un bataillon de volontaires qui ont au moins en commun. Primo d'avoir internet, c'est pas toujours le cas de tout le monde, 15% des français utilisent internet moins d'une fois par mois, que ce soit par manque de compétences entre guillemets ou par manque de moyens. Deuxièmement, tous ces gens ont fait la démarche de s'inscrire sur un site pour remplir des sondages rémunérés. Et là, on ne connaît pas la proportion de français inscrits sur ces sites, on n'a que des chiffres parcellaires. 1 600 000 personnes inscrites chez Harris Interactive Tulumna, qui semble être le leader du secteur, avec la particularité d'être une entreprise de sondage qui possède son propre panel, ce qui est assez rare. Et 700 000 inscrits chez Bill & D, le principal prestataire en Europe des entreprises de sondage. Tertio, toutes ces personnes sont actives sur ces sites, c'est-à-dire elles répondent régulièrement à des questionnaires. Quoi trop ? Elles sont à l'aise avec la langue française écrite, et notamment à l'aise en lecture. Je rappelle que selon une étude de l'INSEE, 12% des adultes ont des difficultés à lire des textes simples en France, ce qui constitue un handicap invisible dans la société. Et c'est la même proportion chez les jeunes qui sont évalués en lecture lors de la journée défense et citoyenneté, le truc de l'armée là, obligatoire à 18% en 12% également. En gros, l'inquiétude à avoir quant à ces panels, c'est qu'on ne sait pas dans quelle mesure les personnes qui y répondent ne seraient pas des professionnels, des sondages entre guillemets, c'est-à-dire des personnes qui passent beaucoup de temps à répondre à des questionnaires de toute nature, peut-être inscrites sur plusieurs panels, on ne sait pas, dans le but d'accumuler les petites gratifications, voire dans le seul but d'accumuler des points, la gamification des questionnaires dans les panels étant totale. En creux, il y aurait certaines catégories de personnes qui ne seraient jamais interrogées, en fait. Celles qui n'utilisent que peu internet, qui n'ont pas connaissance de l'existence de ces panels, vous les connaissiez vous ? Dites-le moi en commentaire. Les personnes qui ont des difficultés de lecture ou qui maîtrisent mal la langue. Je parle même pas de ceux qui ne la parlent pas mais qui vivent pourtant en France. Et mis bout à bout, on peut tenter l'hypothèse que les panels ne représentent jamais vraiment la société française, mais une frange de celle-ci, une frange particulière. Et ça pourrait être un début d'explication au fait que les sondages semblent se foirer de plus en plus souvent sur leurs résultats. Imaginez-vous, si ce genre de méthode c'était genre la méthode dominante, le merdier que ce serait ? N'importe quoi. L'intégralité des sondages concernant l'élection présidentielle de 2022 a été produite avec cette méthode. Une méthode qui, nous dit Michel Lejeune, statisticien, est considérée depuis longtemps comme une méthodologie qui ne permet pas d'extrapoler des résultats à une population. De manière générale, la méthode des quotas, qui est celle qui est censée garantir la représentativité des échantillons dans les sondages, n'est pas non plus vraiment considérée par les scientifiques comme étant de la vraie science. Il n'existe en effet aucune, je dis bien aucune, théorie mathématique ou statistique qui vient appuyer cette méthode. On constate juste que, puisque c'est cette méthode des quotas qu'on utilise depuis le début du XXe siècle, c'est qu'elle a fait ses preuves. Soyons polémiques. La méthode des quotas n'a jamais réellement, scientifiquement, fait ses preuves. Personne ne sait expliquer comment cette méthode garantirait une représentativité ou la fiabilité d'un sondage. En l'espèce, elle ne peut pas le garantir puisqu'aucune démonstration statistique n'a jamais été faite pour l'appuyer. Je suis polémique volontairement là, mais je me couvre. C'est pas moi qui le dit tout seul, c'est également un ancien président de la Société Française de Statistique, Pascal Hardy, avec d'autres professionnels d'ailleurs. Il dit, dans un rapport sénatorial datant de 2010, que du point de vue strictement mathématique, l'échantillonnage empirique, la méthode des quotas, est pénalisante du point de vue de la théorie classique des sondages. Elle condamne de manière définitive toute mesure formelle de la qualité. Pourquoi ? Parce qu'en théorie classique des sondages, il n'est pas possible de calculer marge d'erreur dans le cadre d'un sondage par quota. Et la marge d'erreur, c'est justement le meilleur indice qu'on a en tant que lecteur pour observer la fiabilité des résultats d'un sondage. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Il n'y a rien qui vous empêche physiquement de faire le calcul, c'est juste que ce n'est pas valide mathématiquement. Pourquoi ? Il y a plein de justifications mathématiques, on verra ça plus tard. Il est possible de calculer cette marge toutefois, mais avec une autre méthode de sondage, qui n'est jamais utilisée dans les sondages commerciaux dirons-nous, mais qui est la plupart du temps utilisée dans un cadre scientifique. Et dans ce cadre-là, ça marche super fort. Pour quelle raison ? On voit ça la prochaine fois. A dans 15 jours. A dans 15 jours. T'abandon peril. A dans 15 jours. A dans 15 jours. A dans 15 jours. Le problème...